Merci de nous laisser entrer chez vous pour une autre émission En attendant. En attendant, parce qu'en attendant que Dieu fasse luire sa face sur nous, nous travaillons pour lui dans son royaume. En attendant est une plateforme qui a pour but d'encourager, d'instruire et d'édifier à travers des versets bibliques et des encouragements. Le thème autour duquel est basée notre lecture est la négligence. Je suis Nirva. Parfois, nous les humains ne définissons pas correctement notre priorité. Nous sommes en un mot insouciant de nos relations et de notre foi. La Bible nous rappelle que nous devons toujours être obéissants au Seigneur en restant près de Lui, sans jamais oublier ni prendre pour acquis sa fidélité envers nous. Lorsque nous ferons cela, nous ferons bien notre travail et remplirons notre appel devant Lui. Est-ce que ces questions vous sont déjà venues à l'idée? De quel domaine suis-je vulnérable à la négligence? Que peut-il arriver si je néglige ma relation avec Dieu? Comment puis-je éviter la négligence dans ma relation avec Dieu? Et quels sont les signes de négligence? Voyons ce que dit la Bible. Dans Josué 23, verset 11, il est écrit Ayez donc bien soin d'aimer le Seigneur, votre Dieu. Somme 111, verset 4 Il a fait se souvenir de ses merveilles, le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Esaïe 46, verset 9 Souvenez-vous des choses d'autrefois, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu. Il n'y a personne comme moi. Jacques 4, verset 17 C'est pourquoi, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Esaïe 32, verset 9 Levez-vous, femmes tranquilles. Écoutez ma voix, filles insouciantes. Prêtez l'oreille à ma parole. Lévitique 5, verset 4 Où si quelqu'un jure, en parlant imprudemment avec les lèvres, de faire du mal ou de faire du bien, dans tout ce qu'un homme dira imprudemment avec un serment, et que cela lui soit caché, quand il le sait, alors il est coupable dans l'un d'eux. Proverbe 20, verset 25 C'est un piège pour un homme de dire imprudemment, s'est sanctifié, et après les vœux de s'enquérir. Ecclesiastes 5, verset 2 Ne sois pas téméraire avec ta bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de dire quoi que ce soit devant Dieu. Car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas devant l'ange que ce fut une inadvertance. Pourquoi Dieu serait-il en colère contre ta voix, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Matthieu 12, verset 36 Mais je vous dis que toutes paroles vaines que les hommes diront, ils la rendront compte au jour du jugement. Luc 7, verset 46 Tu n'as pas oué ma tête d'huile, mais elle a oué mes pieds de mire. Hébreux 10, verset 25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Genèse 3, verset 6 Lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable à voir, et aussi désirable pour acquérir la sagesse, elle en prit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Luc 21, verset 34 Prenez garde où vos cœurs seront alourdis par les festivités, l'ivresse et les engrosses de la vie, et ce jour se refermera sur vous tout à coup comme piège. Matthieu 25, verset 24 à 30 Alors l'homme qui avait reçu un sac d'or vingt, Maître, dit-il, « Je sais que tu es un homme dur, moissonnant là où tu n'as pas semé et ramassant là où tu n'as pas répondu de semences. Alors j'ai eu peur et je suis sorti et j'ai caché ton or dans le sol. Voix, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Méchant, serviteur parusseux. Ainsi saviez-vous que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je récolte là où je n'ai pas répondu de semences? Eh bien, tu aurais dû mettre mon argent en dépôt chez les banquiers afin qu'à mon retour, je le reçoive avec intérêt. « Prends-lui donc le sac d'or et donne-le à celui qui a dix sacs, car celui qui en recevra davantage et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Et jetez ce serviteur sans valeur dehors dans les ténèbres où il aura des pleurs et des grincements de dents. 1 Timothée 4, verset 14 « Ne néglige pas ton don qui t'a été donné par prophétie lorsque le collège des anciens a imposé les mains sur toi. » Proverbe 10, verset 4 Proverbe 13, verset 4 « L'appétit du paroceux n'est jamais rassasié, mais les désirs du diligent sont pleinement satisfaits. » Proverbe 18, verset 9 « Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. » Proverbe 19, verset 15 « La paresse amène un sommeil profond et laisse son travail en faim. » Proverbe 20, verset 4 « Les paroceux ne l'avouent pas en saison. » Alors, au moment de la récord, ils regardent, mais ne trouvent rien. » Matthieu 12, verset 36 « Mais moi, je vous dis que chacun devra rendre compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'il aura dite. » Deutéronome 6, verset 12 « Pour les gardes de ne pas oublier l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte du pays de servitude. » Deutéronome 31, verset 12 « Rassemblez le peuple, hommes, femmes et enfants et les étrangers qui résident dans vos villes, afin qu'ils écoutent et apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à suivre attentivement toutes les paroles de cet roi. » Deutéronome 12, verset 32 « Veillez à faire tout ce que je vous commande. N'en ajoutez pas ou n'en retranchez pas. » Deutéronome 27, verset 6 « Je t'aime de vin puissant parce qu'il marcha avec fermeté devant l'Éternel, son Dieu. » Proverbe 3, verset 1 « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, mais garde mes commandements dans ton cœur. » Deutéronome 11, verset 22 « Si vous observez attentivement tous ces commandements que je vous donne de suivre, d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de vous attacher à lui. » Hébreux 10, verset 10 à 12 « Et par cette volonté, nous avons été sanctifiés par le sacrifice du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Chaque jour, chaque prêtre se tient debout et accomplit ses devoirs religieux en corps et en corps. Il offre les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais quand ce sacrificateur eut offert pour toujours un seul sacrifice pour les péchés, il s'assit à la droite de Dieu. » Amen. Éphésiens 5, verset 15 « Faites donc très attention à votre manière de vivre, non comme insensé, mais comme sage. » Colossiens 3, verset 23 « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour des maîtres humains. » Romains 12, verset 11 « Ne manquez jamais de zèle, mais gardez votre ferveur spirituelle en servant le Seigneur. » En Corinthiens 10, verset 12 « Donc, si vous pensez que vous tenez bon, faites attention à ne pas tomber. » Ecclesiastes 12, verset 11 « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours de détresse et que les années approchent où tu diras, « Je n'y trouve aucun plaisir. » » Matthieu 7, verset 26 et 27 « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont montés, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et elle était tombée avec un grand fracas. » Lévitique 18, verset 4 « Vous devez obéir à mes lois et veiller à suivre mes décrets. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Jésus 22, verset 5 « Mais sois très attentif à garder le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, t'a donné. Aimer l'Éternel, ton Dieu, lui obéir, garder ses commandements, t'attacher à lui et le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. » Proverbe 26, verset 13 Un parent se dit « Il y a un lion sur la route, un lion féroce vaude dans les rues. » Juge 11, verset 31 et 35 « Tout ce qui sortira de la porte de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai en triomphe des amomides sera à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Lorsqu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria « Oh non, ma fille ! Vous m'avez fait tomber et je suis dévastée. J'ai fait un vœu à l'Éternel que je ne peux pas rompre. » Genèse 25, verset 32 et 34 « Voici, je vais mourir, » dit Ésaïe. « À quoi me sert le droit d'Aînes ? » Mais Jacob dit « Jure-moi d'abord. » Il lui prêta donc serment vendant son droit d'Aînes à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaïe du pain et du ragoût de l'antille. Il a mangé et bu puis il s'est levé et est parti. Alors Ésaïe a méprisé son droit d'Aînes. Amen. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous pouvons nous échapper si nous sommes indifférents à ce grand salut qui a été annoncé par le Seigneur Jésus lui-même ? Et qui nous a été transmis à ceux qui l'ont entendu parler. Nous allons noter ces façons qui peuvent vous rendre vulnérables à la négligence. Numéro 1 Vous pourriez devenir vulnérables à la négligence dans votre relation avec Dieu lorsque vous tenez pour acquis ce qu'il a fait pour vous, de la beauté de la création aux merveilles qu'il accomplit chaque jour en passant par le mystère de son amour, sa grande majesté, la magnificence du salut qu'il vous a donné. Numéro 2 Vous pourriez devenir vulnérables à la négligence si vous adoptez une attitude désinvolte envers le péché pensant que le péché n'est pas si mal que Dieu ne punira pas vraiment le péché ou que Dieu ne pense pas vraiment ce qu'il dit dans sa parole à propos de le suivre et être obéissant. Numéro 3 Vous pourriez devenir vulnérables à la négligence si vous êtes complaisant quand la vie est belle et quand vous vous sentez en sécurité. Une telle attitude peut vous faire oublier qui vous a donné ce que vous avez et comment vous devez le glorifier et en être reconnaissant. Numéro 4 Vous pourriez devenir vulnérables à la négligence dans votre discours. La Bible peut en garder contre les promesses irréfléchies et les vaines paroles. Numéro 5 Vous pouvez devenir vulnérables à la négligence dans vos relations avec les autres. Rappelez-vous toujours d'être gentils et d'encourager ceux qui vous entourent. Et numéro 6 Vous pourriez devenir vulnérables à la négligence lorsque vous laissez la tentation prendre pied, lorsque vous oubliez qui vous êtes en tant que croyant en Christ, lorsque vous n'écoutez pas le Saint-Esprit à l'intérieur, une telle négligence peut avoir des conséquences dévastatrices et bouleversantes. Dieu veut que nous restions connectés avec lui. Voyons comment vous pouvez être négligents dans votre relation avec Dieu. Lorsque vous êtes négligents dans votre relation avec le Seigneur, vous pouvez devenir rebelles envers lui. Lorsque vous ne faites pas attention à la prière et à la lecture de sa parole, vous pouvez rapidement oublier ce que Dieu a fait pour vous, ce qui peut vous amener à prendre des décisions imprudentes aux conséquences potentiellement dévastatrices. Lorsque vous ne faites pas attention à votre style de vie et que vous vous concentrez sur de mauvaises priorités comme laisser les soucis de cette vie vous contrôler, votre cœur deviendra terne et vous manquerez tout ce que Dieu a pour vous. Lorsque vous êtes négligents avec vos dons et vos capacités, refusant parerceusement de les utiliser, vous vous blessez et blessez les autres, ainsi que la construction du royaume de Dieu. La paresse peut compromettre votre avenir. Utilisez vos dons et vos capacités pour être un bon planificateur pour votre famille, un bon employé ou patron et un bon citoyen au royaume en utilisant vos capacités pour amener les autres à Christ. Et lorsque vous êtes négligents avec vos mots, vous pouvez dire des choses, des mots inutiles qui blessent les autres et donner de fausses informations ou faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Vous serez appelés à rendre compte de ces paroles. Alors, vous feriez mieux de ne pas être si négligents, mais plutôt de réfléchir avant de parler. La négligence de nos responsabilités et de nos talents met en péril notre avenir. La négligence n'est pas une vertu. Vous devez faire de votre mieux pour l'éviter. On peut voir quatre simples manières d'éviter la négligence. Premièrement, vous pouvez éviter la négligence en vous rappelant en priorité ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous pouvez le faire en partageant avec les autres ce qu'il a fait dans votre vie et dans la vie des autres. Peut-être que tenir un journal et les écrire vous rappelera constamment la grande œuvre de Dieu dans votre vie. Deuxièmement, en étudiant assidûment la parole de Dieu afin d'être obéissant. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu et que vous pouvez la stocker dans votre cœur, vous serez en mesure d'obéir. De cette façon, vous lui montrez votre amour. Troisièmement, en faisant attention à votre façon de vivre et en cherchant Dieu afin de prendre de sages décisions. En faisant ces choses, vous éviterez de devenir spirituellement ennuyeux et indifférent. Votre vie doit refléter des choix judicieux. Et quatrièmement, en étant conscient des zones et des moments de vulnérabilité. Par exemple, des moments où vous vous sentez confiant et pensez que vous êtes fort ou des moments où vous avez tout ce dont vous avez besoin et que tout va bien. En outre, les jeunes doivent faire particulièrement attention à ne pas laisser l'excitation de la jeunesse les rendre négligents et ainsi prendre des décisions imprudentes et qui changent leur vie. Pour vous aider à éviter la négligence, il y a des signes qui peuvent vous être utiles. Lorsque vous voyez ces signes dans votre vie, sachez que vous êtes négligents. Premier signe La désobéissance est un signe de négligence dans votre relation avec Dieu. Comme entendre la parole de Dieu et savoir ce qui est bien mais faire le mal quand même, ou simplement choisir de suivre votre propre chemin, vous devez être attentif au premier signe de désobéissance à Dieu dans votre vie. Deuxième signe Faire des excuses est un signe que vous négligez vos responsabilités. Lorsque vous trouvez des excuses pour vous tirer d'affaires, vous devenez négligent de faire la bonne chose. Et troisième signe Faire des promesses irréfléchies ou simplement parler sans réfléchir est un signe que vous faites preuve de négligence dans votre discours. Réfléchissez bien avant de faire une promesse. Si vous ne pouvez pas la garder, ne la faites pas. vous pouvez être négligent dans votre relation avec Dieu ou vous éloigner de lui. Cependant, son amour pour vous va au-delà de votre insouciance. Il veut établir une relation avec vous ou restaurer celle qui a été perdue. Alors, je veux vous dire que Jésus vous aime et il veut avoir une relation avec vous. Il vous attend et il veut vous recevoir tel que vous êtes. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre cœur comme votre sauveur et seigneur, je vous invite à le faire. Jésus a dit « À quoi bon un homme gagnerait-il tout le monde s'il perdait son âme? » Vous savez, accepter Jésus dans votre cœur est simple à faire. D'abord, vous devez admettre à Dieu que vous êtes un pécheur et demander pardon pour vos péchés. Dans Romain 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et aussi dans Romain 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Acte, chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Et nous lisons aussi dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ensuite, vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour enlever vos péchés sur la croix. Dans Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est aussi écrit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et aussi, dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Enfin, vous devez confesser votre foi en Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 10, verset 9, puis les versets 10 et 13, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur vient la justice et en confessant de la bouche vient le salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, si vous voulez avoir une relation avec Jésus et lui laisser diriger votre vie, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes péchés. Qu'il est ressuscité des morts et vit maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon sauveur et mon Seigneur. Je crois en toi et je veux avoir une relation avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous priez cette prière et acceptez Jésus dans votre vie, je vous demande de vous trouver une église où la parole authentique de Jésus-Christ est prêchée. et n'oubliez pas de taper « Sauvé » dans la section commentaire de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas la promesse de Dieu pour vous. Dans Hébreu 2, verset 1er, nous devons donc écouter très attentivement la vérité que nous avons entendue. sinon nous pourrions nous en éloigner. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage